The Walking Dead Episode 2 Starred for Hell est le deuxième épisode d'une série de cinq basée sur la populaire bande dessinée du même nom qui a aussi été adaptée pour la télévision plus récemment. Encore une fois, on incarne Lee et l'action se déroule trois mois après les événements du premier épisode. On doit toujours protéger Clémentine et tenter de survivre à l'invasion de zombies avec d'autres survivants dans un vieux motel qui sert maintenant de refuge. Commençant à être à court de ressources, les survivants n'auront pas d'autre choix que de partir à la recherche de nourriture dans les environs et dans un monde infesté de morts vivants, ça ne sera vraiment pas une tâche facile. Si le premier épisode s'occupait de mettre l'histoire en place, le deuxième met l'accent davantage sur les relations entre les personnages principaux. Tous les choix que l'on avait pris par le passé auront des conséquences directes dans le récit. Et comme rien n'est noir ou blanc dans The Walking Dead, ça sera encore extrêmement difficile de prendre des décisions. On devra tourner le dos à certaines amitiés et même se rapprocher de personnes avec lesquelles on avait eu des accrochages par le passé. Et tout ceci dans le but de protéger Clémentine et tenter de garder un semblant de dignité dans cet univers chaotique. Mais encore là, ça dépend de l'attitude que l'on adopte. Le personnage de Lee est forgé par nos décisions. Des décisions que l'on va prendre rapidement dans le feu de l'action. Il faudra vivre avec ces dernières car on ne possède pas de deuxième chance. Si l'épisode démarre lentement, c'est seulement pour mieux construire le suspense. Le récit est très bien structuré et sans trop dévoiler de détails, je peux vous assurer que la tension monte d'un cran rendu un certain point dans l'histoire. Un point tel qu'il devient difficile d'arrêter de jouer. On se sent comme dans un film et c'est excessivement divertissant. Étant donné que l'on s'attache de plus en plus aux personnages, les décisions à prendre deviennent déchirantes. C'est tout simplement impossible de plaire à tous les autres survivants et il faudra établir nos priorités, quelles que soient ces dernières. Et c'est assez surprenant de voir à quel point on est absorbé par l'histoire et que l'on fait partie du récit, grâce en grande partie aux décisions qui viennent façonner le scénario. Encore une fois, le style visuel est très intéressant. Les origines de la bande dessinée sont bien représentées et les couleurs ajoutent une dimension captivante. Pour ce qui est des dialogues, ces derniers sont seulement en anglais, sous-titres inclus. Et c'est assez dommage, même si ce n'est pas trop surprenant, car il n'y avait aussi aucune traduction dans le premier épisode. Si tout fonctionne généralement très bien, il y a encore quelques petits problèmes techniques, comme les mouvements des personnages qui ne sont pas tout le temps très fluides ou les animations qui bloquent le temps d'une seconde. Heureusement, ces problèmes ne viennent pas diminuer notre plaisir. The Walking Dead épisode 2 Starved for Health se différencie par l'attention qu'il porte aux survivants et aux relations entre ces derniers plutôt qu'aux zombies. Et au bout du compte, ça donne un épisode remarquable, rempli de tensions. L'histoire toujours aussi bonne, les choix déchirants qu'on a doit prendre et le visuel particulièrement réussi sont assez de bonnes raisons pour nous faire facilement oublier les petits problèmes techniques. Ce deuxième épisode fait prendre une direction très intéressante à la série et nous laisse avec une question pertinente. Quel est le plus grand danger? Les zombies ou les survivants? Vous pouvez me suivre dès maintenant sur Facebook et Twitter. Les adresses sont dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada